Avec nos collègues de Sciences Po Bordeaux, notre projet était d'écrire un livre sur les grandes figures, les grandes institutions de la vie politique en France. Il s'agit de faire connaître aux citoyens et aux lecteurs qui voudront bien découvrir ce livre ce que sont les logiques de fonctionnement aujourd'hui de notre vie politique. Cette vie politique, elle est souvent décriée, mais on se rend compte, et on le voit bien à travers ce que sont aujourd'hui les grandes émissions de politique, les grands anchormens dans les émissions de radio, la politique passionne. Notre pari, c'est de penser qu'une meilleure connaissance de la vie politique, loin de mettre à distance les citoyens, les invite à s'intéresser, à peut-être être plus militants, à retrouver une sympathie, au sens étymologique, de la politique. Cet ouvrage, nous l'avons fait avec A4, des gens qui travaillent sur les institutions et la vie politique, c'est-à-dire des spécialistes aussi bien des partis politiques que des grands corps de l'État, mais aussi des gens qui s'intéressent à la communication politique, au journalisme politique, qui sont devenus aujourd'hui des aspects absolument essentiels de la compréhension de la vie politique. Ces auteurs, c'est Jean Petot, c'est Anne Godin, c'est Pascal Jean et moi-même, Ludovic Renard. Nous avons été contactés, il y a maintenant à peu près plus d'un an de ça, par les éditions Biotop, Bernard Béal, une formidable petite entreprise qui s'est lancée dans l'édition de mini-livres, des mini-livres qui ont été édités sur tout un tas de sujets, en particulier sur les institutions, mais aussi sur la vie littéraire, sur les écrivains, sur les découvertes, sur les sciences. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec une responsable éditoriale, Véronique Sternberg, qui a su nous demander, nous susciter chez nous un intérêt très vif dans la vulgarisation de nos connaissances. C'est un ouvrage qui est accessible, qui bénéficie d'une grande rigueur, de toute la rigueur que l'on peut attendre de la part du milieu académique, mais qui véritablement veut intéresser le lecteur, prendre le lecteur par la main et ne pas le lâcher. Cet ouvrage, c'est un grand ouvrage qui a été décoré, illustré par l'illustrateur Morchouane, bien connu notamment pour les portraits qu'il réalise quotidiennement dans les échos. Et ce grand livre, qui est divisé en un certain nombre de notices sur différents chapitres, les partis politiques, donc les logiques de la vie politique, la communication, la constitution, est accompagné aussi d'un très grand nombre de biographies des principaux acteurs actuels de la vie politique, ceux qui sont aujourd'hui au cœur de la vie politique. Donc pour nous, c'était un véritable défi que de réaliser ces biographies, qui sont, les amateurs s'y reconnaîtront, des biographies en 15 000 signes, donc dont on estime qu'en 20 minutes, on peut tout découvrir et tout comprendre de ce que sont les ressorts particuliers des principaux hommes politiques, des leaders politiques qui aujourd'hui font vivre cette vie politique. Donc je vous invite à découvrir ce livre et à en faire une lecture la plus satisfaisante possible.